Dès à présent, je vous dis, vous ne devrez pas avoir comme démarche de faire douter l'autre de son message. Ce n'est pas comme ça que vous allez entrer dans son esprit ni dans son cœur. Il faut lui exposer la vérité. Et la vérité, vous pouvez l'exposer en ayant comme a priori qu'elle peut être la sienne. Vous pouvez, vous, être égaré et lui sur la vérité. Il faudrait que le musulman ait cette démarche. Quand je dialogue avec le non-musulman, j'ai un postulat, j'ai la vérité, tu es dans l'erreur, ou tu as la vérité et je suis dans l'erreur. Et je devrais être convaincu de ça. Mais si je suis convaincu que moi je possède la vérité et que tous les autres sont dans l'égarement, on n'arrivera pas à un dialogue. Et ça, il nous est appris par le Coran même. Vous avez le verset, je crois, 24 de Sourat Saba. Saba, ça devrait être la Sourat 34. Le prophète, Dieu lui apprend, dit Le prophète, il dit aux gens avec lesquels il dialogue, soit nous, soit vous, nous sommes sur la vérité, sur la guidée ou dans un égarement manifeste. C'est-à-dire, le prophète, il suppose, c'est le prophète de Dieu, c'est Mohamed, il suppose qu'il est dans l'égarement manifeste. Pour que le prophète, je peux être égaré. Voilà l'inmoubi. Si le prophète suppose ça, c'est que nous, on suppose qu'on est peut-être en dehors de la vérité. Et quand l'autre sent que tu es quelqu'un de sincère qui cherche réellement la vérité, là, il va t'exposer sa vérité. Tu vas lui exposer la tienne et puis nous avons une balance, nous avons un test, nous avons un vérimètre qui va nous donner la vérité. Et à ce moment-là, celui qui va être le plus proche de la vérité va être dégagé, va être vu. Mais il ne faut pas venir avec l'idée que je vais te faire douter de ton message. Vous savez, est-ce que c'est simple? Imaginez, tu as 40 ans, tu as des enfants, tu as des petits-enfants, et puis on vient te dire que ton père, qui a 70 ans, en réalité n'est pas ton père. Ça, je vous le dis théoriquement, mais réellement, ça fait un choc. C'est-à-dire, tu as passé 40 ans dans le mensonge. Tous les cadeaux, tous les bisous, tous les embrassades que tu as donné à cette personne, il n'est même pas ton père. Et que ton père, c'est quelqu'un d'autre. Bien sûr, ça te choque énormément. Et tout ce qu'il t'a appris, ce n'est pas le bon message. Si on vient après 2000 ans, te montrer que le message que tu as, la religion que tu as, la conviction que tu as, après 2000 ans n'est pas la bonne, tu crois que les gens vont accepter. Et c'est pour ça que les chrétiens disent qu'il y a des vérités qui ne sont pas supportables. Et je me rappelle, j'ouvre une parenthèse, ça va répondre à d'autres questionnements éventuels. J'ai discuté avec un responsable du renseignement français, quelques mois après le 11 septembre. Pour lui dire, j'étais à l'époque encore responsable de l'UIF, pour lui dire, mais la logique, moi en tant que physicien d'origine, ma logique m'interdise de croire que quelques Afghans illiterés, qui habitaient dans des grottes en Afghanistan, ont détourné cinq avions de ligne. Ils ont dû jouer douze services de renseignement les plus performants au monde. La logique refuse ça. Ce n'est pas possible. Parce que c'est la thèse qui est toujours diffusée. Et on a discuté, qu'est-ce qu'il me dit ce monsieur ? Il m'a dit, écoutez, supposons, supposons, que ceux qui ont fait le 11 septembre, ce ne sont pas Ben Laden et compagnie. Ce ne sont pas, supposons. Et supposons que c'est un service de renseignement occidental, ou un service d'un pays qu'on connaît, avec la complicité de responsables occidentaux. Supposons que c'est... Est-ce que vous croyez que cette vérité, même si c'est la vérité, elle est supportable par l'opinion publique occidentale ? Vous croyez que les gouvernements osent le dire ? Et si on le dit, vous croyez que les gens puissent la supporter ? Même si je sais que c'est mon fils qui a frappé l'autre, c'est mon fils qui est fauteuble devant les gendarmes, je vais dire, non, c'est l'autre. Mon fils était... C'est mon fils, je ne veux pas qu'il ait honteuble. Donc je vais travestir la vérité. Même si on a la vérité que le 11 septembre a été planifiée par d'autres, même s'il a été plus ou moins exécuté par des musulmans, l'opinion publique occidentale ne supporte pas cette vérité. Donc il est beaucoup plus aisé, beaucoup plus simple, de leur dire que ce sont des bougnoules, ce sont des étrangers, ce sont des turbanais, ce sont des afghans qui ont fait ça, qui détestent l'Amérique, et leur montrer les photos avec une barbe, avec une grimace, avec des trucs comme ça, parce que ça, c'est ce qu'ils ont appris depuis 2000 ans. Moi, quand mon professeur d'électronique m'a dit, mais pourquoi vous étudiez l'électronique ? Vous êtes tunisien, non ? Oui, mais pourquoi vous étudiez l'électronique ? Qu'est-ce que ça ? Parce que ma spécialité était la radio-télévision. Wallah, il est devant une classe de 28 étudiants. Pourquoi vous faites ça ? Après, il a sourié, ah, peut-être que vous espérez un jour avoir la radio dans votre pays. Parce que dans sa tête, d'ailleurs, il m'a demandé d'abord comment je suis venu de la Tunisie. Parce que je suis venu à la nage, parce que lui, la Tunisie, c'est une contrée quelque part en Afrique. Il ne peut pas imaginer qu'on peut avoir des avions, qu'on peut avoir des bateaux, il ne peut pas. Il est incapable. Il ne peut pas imaginer qu'en Tunisie, il y a la radio et la télévision. Ce sont que des gens avec des chameaux, des chamelles, dans le désert. Et pourquoi ils trouvent que c'est une perte de temps et d'énergie que j'étudie la radio-télévision ? Parce qu'on lui a inculqué ça. Et si je lui dis, mais parce qu'on a la télévision, ça va le décevoir, il va me détester, il va me saquer. Je lui dis, oui, vous avez raison, c'est dans l'espoir, Inch'Allah, un jour, avec votre lumière, nous allons éclairer. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Ça conforte ça. Mais si je lui dis qu'il est complètement nul, ça le tue et ça va me tuer après. Donc on ne peut pas dire à des gens après 2000 ans que le livre qui sert de référence, ce n'est qu'une arnaque. Bien sûr, l'évêque de Clermont-Ferrand a osé le dire, mais moi, non seulement je ne peux pas le dire, mais je n'ai même pas le droit islamiquement de le dire. Donc je n'ai pas le droit de faire douter l'autre. Je dois l'amener vers la vérité. Et quand je l'amène vers la vérité, ce n'est pas grave s'il vient avec sa Bible. C'est ce qu'a dit Roger Garodi, il a dit, je suis rentré à l'islam, le Coran dans ma main droite et le capital de Marx dans ma main gauche. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas accepter que l'islam désavoue le marxisme alors qu'il avait 70 ans de marxisme. Il ne peut pas supporter ça. On lui a dit, c'est bien. Du moment où tu as le Coran dans la main droite, ce n'est pas grave. Tu prends ce que tu veux dans la main gauche, ce n'est pas grave. On verra avec le temps. Donc il ne faut pas avoir cette démarche de faire douter l'autre. Il faut éclairer l'autre par la vérité. Tout en sachant que la vérité peut être avec lui. Il faut avoir cette disposition. Et ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Et vous allez voir que le résultat, il est mille fois plus probant, plus intéressant que le fait de, voilà, je vais te montrer que tu es nu, je vais te montrer que tu n'as rien. Bien sûr, ça, ça satisfait un égoïsme psychologique chez nous, mais ce n'est pas la démarche musulmane.